Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sous le nouvel épisode de Darkest Dungeon, le donjon ténébreux, chers amis. Bon, on part, on part, on part, on part, non, qu'est-ce qu'il nous faut actuellement ? Nous avons seulement 7 contrats, 9 blasons, donc si on devait partir plus vers les contrats, ce serait dans la futée, là où c'est un maximum de poison, ce qui n'est pas une bonne chose en soi, soyons honnêtes, par contre on trouverait des bottes vertes, ça serait intéressant, un casque gris, ah ah ah. Hum, ça aussi c'est pas mal. Remet de mieux appréhender, oh là là, talisman de la fin de donjon ténébreux, moins 100% de stress, plus 160 protection de la capacité révélation. Livre de raison, très rare, moins 20% de stress, mais par contre il faut le niveau champion, donc on n'a pas le niveau pour ça. Eh bien écoutez, moi je partirais bien pour la futée, chers amis. Hop. Pour ce... J'ai pas été à voir, j'aurais dû aller voir. D'accord, donc il est très bien en premier personnage, on va le mettre là. Normalement il va très très bien en place 3, voilà. Et est-ce qu'on a de quoi healer dans le coin ? Oh là là, on n'a rien pour le heal. Mais alors, strictement rien. Chatastrophe, chers amis. Chatastrophe. Chatastrophe, chatastrophe, chatastrophe. Hum... Toi je te vire. Oui l'abus. Oui l'ouabou. Toi je te vire. N'accepte ni cheval boiteux, ni l'homme brisé. Exact. On va voir si ici il y a quelqu'un d'intéressant. Postulant, abomination. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Regardez les stats. Ouh. On n'a aucun heal. Enfin, je crois. Passant en mode bête. Autre héros. Stress plus 8 en tant que bête. Soit. Passant en mode humain. Moins 4 plus 5 PV. Autre héros. Soin du stress plus 1. Oh là là ! On est dans la merde, chers amis. Ok, donc on n'a aucun soigneur. On n'a aucun soigneur. C'est une chatastrophe. Ah là là ! Nous sommes dans le caca. Et je ne connais pas du tout ce mec. La place 1, 2, 3 lui parviendra... lui correspondrait parfaitement. Oh la vache ! On est dans le caca. Elle a le trac en plus. Donc elle, il ne faut pas l'emmener. Elle, il ne faut pas l'emmener. On est dans le caca, chers amis. Je n'aurais pas dû virer l'autre. Bon, ce n'est pas grave. On va faire un run poubelle. Donc, si on fait un run poubelle, on ne le fait pas. Tant qu'à faire, on le fait à un endroit où il n'y a pas d'objet rare. Donc plutôt ici ou ici. Et je vais plutôt choisir ici que ici, parce qu'on a déjà 15 tableaux. Il y a l'impression qu'il n'y a pas des pros. Il y a 300% des combats dans les pièces. Ah là 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 là. Ça va être violent. Tu vas bien en 4ème place ? Non, plutôt la 2, toi. Ah la vache. Nous sommes dans le caca, techniquement, chers amis. Nous sommes donc bel et bien dans le caca. Toi, il faudrait que tu allais te faire soigner, charte. Et corgis aussi. Putain, ils sont dans la merde. On est dans la merde, chers amis. On y retourne, ce n'est pas grave. On va prendre un truc qui est bien en position 4. Donc au final, on a quel ? Oh là là, l'horreur. L'horreur de la situation. Oui, si tu le dis. On est quand même dans la merde. Ok, bon, c'est parti. On va dans la crique. Hop. Et parce que... Parce qu'on va jouer le jeu. Hop. Non, il n'y a rien pour soigner, vraiment. Non. Ben, écoutez. On va y aller comme ça. Alors, ce n'est pas bon de faire un rush comme ça, alors qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Mais bon. On y va. On y va, on y va, on y va. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Les slavs vont exploser s'ils sont laissés trop longtemps. Ben, écoute, on verra bien. Alors, tant que ce n'est pas un truc où ça nécessite de revenir 36 000 fois sur nos pas, on aura peut-être une chance. Mais sans soin, c'est catastrophique. Ok, donc il vaut mieux que je fasse ça. Donc c'est parti. Hop, vas-y, ouvre. Le sac contient du butin, génial. Oh la vache. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ça passe. Piège. Génial. Ok, repérage, on est du bol. On aura un combat. Il faut garder le monstre surpris. On va être économe sur les torches. Ici, carcasse de poisson. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre. Vas-y, il ne contient que du poisson digéré. D'accord. Et c'est l'heure du combat. Alors, on va quand même mettre une torche. Pour ne pas être trop, trop, trop stressé. Et pour avoir plus de chance de surprendre les monstres. Ce qui est bon. Ce qui est fait. Génial. On aura peut-être un petit peu de chance. Saignement. Donc, si je fais du saignement là-dessus, ça ne va pas le tuer. 3 à 5 points, ce n'est pas efficace. Oh, puis il l'esquive. Il fait chier. Ce manque de bol. Ok. Donc, elle, elle va se bouffer une infection. Et un malus. Ça, c'est parfait. Fermez vos gueules. Ah, il résiste. Boum. Oh la vache, je me prends déjà extrêmement cher. Ah non, sans heal, c'est catastrophique. Sacrifice odieux ancien. Hop, les. Ok. Ah la vache. Incantation stressante, elle esquive. Bien joué. Ah, lui, il reprend encore un coup dans le nez. C'est pas bon ça, chers amis. Je vais plutôt bourrer. Elle, elle a esquivé à l'arrière, c'est dommage. Je pensais que ça passerait. Entaille marine. Fait chier. 6 points de dégâts. Ah, ça va être violent. Ça va être d'une violence. Oh la vache. À son coup. Avec un peu de bol. J'en ai buté qu'un. Dommage. Ok, parfait. Attaque. Donc on est dans le caca, chers amis. Autant être honnête, on est vraiment dans le caca. Mais écoutez, c'est comme ça. Ok. On va espérer que ça passe. Non, ce sera un abandon. Oh la vache. Puis ils ont un tank. Saignement. Puis ils vont être fou et mort. Bien joué. Dis-moi que ça passe. Parfait. Il va crever. Fermez vos gueules ! J'ai pas un truc qui fait du saignement. Voilà. Bouf ! Je pensais que ça aurait peut-être pulpé. Ah, dégueulasse ! De toute façon, il va crever. C'est cité hystérique. De toute façon, il va crever. Donc il est malade. Mais il va crever. C'est pas grave. Ben écoute, on va faire ça. Hop ! J'ai une chance de le buter. C'est bien ce que je disais. Ça va, il bouffe que du stress. Il serait malin, il attaquerait plus vieux là-mant que ça. Pouf du saignement. Ah, il résiste. Oh ! Oh, la survie ! La tentative de survie de cet homme. 3 à 5 de dégâts. What ? What ? Ok, je peux buter celui-là. On y va. Autocest. D'accord, c'est bizarre. Autocest peut-être. Bouffe ! Ok, génial. Bouffe ! Bouffe ! Et bouffe ! Au prochain tour, il meurt. Voilà. On n'a rien pour se soigner, vraiment, là ? Ok. Et pour se soigner, vous n'auriez pas restauré la pureté ? Dommage. J'ai espéré. Je l'avoue, j'ai espéré. Allez, à cette pièce. C'est parti, il faudrait éviter un piège. Vas-y, carcasse. Donc, retiens que du poisson digéré. En avant. La fin. Ça tombe bien. Allons-y. Hop. Et puis, il y a une bataille là-bas. Pas de bataille là. Avec un peu de bol, celle-ci sera la dernière. Oula, je tape un vieux coup dans le micro. Je suis désolé, chers amis. Ou alors, il faudra aller jusqu'au fond. Putain. Piège, droit devant. Désarmé, 100%. C'est bon. Torche. Allez, un petit truc. Ouh, sympa. Corail fantomatique. Corail fantomatique. Un instant, je vais voir ce qu'il faut. Ok, re, chers amis. Donc, apparemment, ici, il faudrait des herbes. Préfié le corail, elle s'est profonde. Calme, manie, supprimé. D'accord. Apparemment, il y avait une possibilité d'avoir du heal. J'ai vraiment pas de bol. Et là, il y a le combat. Donc là, on va prendre cher. Oh la vache, on va prendre extrêmement cher. Ah, puis il s'attaque en premier. Quelle horreur. Quelle horreur. J'aurais espéré un critique. Mais au moins, il saigne. Oh la vache. Il est aux portes de l'agonie. Non, même pas encore. Hop, bouffe. Toi, tu saignes. Ah non, il saignait pas de saignement avec cette attaque. Dommage. J'aurais espéré. S'il me le bute. Non, c'est bon. En taille marine. Elle peut peut-être esquiver. Même pas. Non, bien sûr que non. Pourquoi esquiver ? Je le bute. Je leur impose un malus avant que ce soit qu'ils le fassent. Et ils l'esquivent. Génial. Enfin, elle l'esquive. Pardon. Comment il lui reste de point de vie ? Donc ça va pas le tuer. Hop, ça, ça va le tuer. C'est parti. Tiens, bouffe à saignement. Ça va te faire du bien. Voilà. Et bouffe à lancer de couteau. Hop, ça va te tuer. Ok. Incantation stress. Parfait. L'attaque, celui qui a le moins de stress, c'est de la chance. C'est de la pure chance, chers amis. Tire. Oh, elle esquive. Oh, la saloperie. Bouffe. Bouffe le couteau. Non, tu me plais, toi. Tu fais des critiques comme ça, la peine. Ça m'intéresse. Oui, c'était beau. Oh, la la. Le coup de chatte. Bah, on rentre. Tiens, on rentre. On rentre. On sauve les meubles, chers amis, comme on dit. Oh, la violence. La violence. Oh, on a du bol. Oh, putain. Oh, le run poubelle de la mort. Donc, en plus, il est malade, lui. Donc, il est choqué. Il déteste les impies. Euh. Ah, d'accord. Elle a des goûts bizarres. Elle aime les petits garçons. Bon, bah, je ne sais pas si je vais te garder, Godard. Quoique, tu t'appelles Godard comme le chien dans, comment il s'appelle, le chien mécanique de Jimmy Neutron, à l'époque. Ah, la vache, propriété de faire d'un manqué un toucher. C'est violent, ça. Mais est-ce que c'est une bonne chose ? Ouais, ça doit être une bonne chose, vu que ça en jaune. D'accord. 20% de stress en plus dans la cric. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Taverne, grosse Bertha est épuisée après ses efforts dans la maison close. Taverne, grosse Bertha est engagée dans le fissure de la chair et a récupéré 81% de stress. Elle s'est fatiguée, la pauvre. Ok, génial. Génial, génial. Cependant, il nous faut plus de lits. Oh, la vache, une arbalétrière. Je ne connais pas toutes ces... C'est génial. Bandage militaire en plus. En position 3, mais elle est géniale. Donc un mercenaire, ça vous, je crois que vous ne les connaissez pas, moi je les connais. Une furie. D'accord. Il va nous falloir virer des choses quand même. Corgie, je crois que je vais devoir te virer. Corgie, je crois que je vais devoir te virer. Je suis désolé, Corgie. Je vais te remplacer, ne t'inquiète pas. Tu seras une femme. Tu seras un île. Hop, oui. Ah bah mince. Hop, pardon. Hop. Voilà. Corgie, tu vas devenir... Tu vas devenir une superbe jeune femme. Est-ce que je peux te virer, Corgie ? Je ne peux pas virer Corgie. Ah si, c'est bon. Voilà, virer Corgie. En fait, Corgie a changé de profession, chers amis. Nous avons donc trois îles. J'aimerais bien prendre l'arbalétrière aussi. Mais Godard me plaît. Godard me plaît, Godard me plaît. Peut-être virer... Non, Béville il est bien. Eux ils sont bien. Merde, c'est con. Je ne peux pas augmenter ma réserve. Caserne de héros. C'est de 12 à 15, c'est ça ? De 12 à 15, ce n'est pas... Ce n'est pas magique. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer à l'heure actuelle ? Rien de ce côté. Il n'y avait pas la maison close. Il fallait que je rajoute absolument une deuxième chambre. Ah la vache. Il aurait fallu plus de bustes. Plus de bustes, ça aurait été cool. Alors, on va voir déjà s'il y a des fous. Au niveau de la folie, ça va, ça baigne. Si, il y a Reynold un petit peu. Mais Reynold, j'aimerais le faire soigner parce qu'il est malade. Le pauvre bonhomme. Il y en a plein de malades. J'ai Xilaxac qui est malade, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un état vampirique. Moins 50% de la distance au malus. Ce n'est pas violent. Qu'est-ce que tu as ? Tu as la rage. Alors ça, par contre, la rage, il faut que je la soigne. Et Reynold, qu'est-ce que tu as ? Cécité hystérique. Moins 20% de pression. Si il se stresse, ça pue de 70. Ça, ce n'est pas urgent. Donc, je peux envoyer Reynold simplement au cloître. Pas de pépins. Là, par contre, on a besoin de soigner Chartres. De sa rage. C'est une nécessité. Au niveau du stress. Est-ce que je n'ai pas trié par stress ? Voilà, parfait. Vivile, ça va. Eux, ça va. Godard, 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 Godard. Godard, je te prends. Mais, du coup, je vais te renommer. Alors, déjà, je vais voir. En rouge, ça te va très, très bien, par contre. En rouge, c'est parfait. Qui c'est que je vais mettre ? Je reviens. Re, chers amis. Alors, alors, alors. Elle, je ne sais pas si je vais la renommer parce que je n'ai pas de fille qui m'a encore... À part corgi. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Hop, trié par classe, déjà. J'ai envie de trier par classe. On n'a Rémi au bleu. Ah, mais au bleu, je devais te changer de classe, par contre. Oui, j'avais dit que j'allais te mettre sur les chiens parce que je crois que tu l'aimais bien. Je vais te mettre ici. Rémi au bleu, qui est mon conseiller, hein. Voilà. Donc, alors, en lépreux. Qui c'est qu'on va mettre en lépreux ? Qui c'est qu'on va mettre en lépreux ? Hum... Frank TNT. Voilà. Frank TNT. Voilà, ça c'est dit. Hum... Hum... Là, on va mettre... Parce qu'il faut le mettre, hein. Je suis désolé, chers amis. On va le mettre. Il est balèze. On va mettre Oggy. Donc, lui, il vient me donner des coups de main sur... Et les Dangerous. Ici, on va mettre... Hop. Crac. Ici. Hop. Super roi qui me parle tout le temps. Ici. On va mettre... Hum... On va mettre... Le problème, c'est que j'ai moins une aide de prénoms, en fait. C'est ça qui est chiant. Euh... Je ne sais pas. Allons voir. Hop. On va mettre... On va mettre, 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 on va mettre. Hum... J'ai essayé de trouver des pseudos avec sans le prénom Il va se reconnaître je pense Attendez il faut que je l'écrive comme il l'a écrit Hop voilà Ça lui va bien en plus avec l'arme Et je pense qu'on va en rester là Parce que d'une c'est plus compliqué à trouver Si je peux mettre pour mon tag Parce que Vivile j'ai envie de... Je sais pas ce qui va arriver Donc on va mettre Voilà Donc voilà chers amis Je vous emmènerai donc avec moi maintenant Ok donc bah écoutez les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom D'en faire trouver le lien dans la manière de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour votre aventure complètement What the fuck-esque avec un gros coup de chat cette fois-ci Dans Darkest Dungeon Et salut les gens Hop les Bisous les gens Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501